Ah, mon équipe est presque terminée, il ne manque plus qu'un immo, il me reste pile à 7 coups Ah bah what ? Ah bah non ? Eh bah c'est plus possible dis donc ! Et c'est tout nos saipers, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Braves Frontières qui n'était pas prévue C'est juste une vidéo pour donner mon avis sur le patch qu'il y a eu hier sur certaines unités Donc comme si vous ne le savez pas, certaines unités ont eu leurs coûts qui ont changé Donc je vais tout de suite vous montrer la liste de ces unités Donc voilà, Elimi, Maguenar, Thur, Lucie et Merlin ont eu un coût augmenté Et Balgrane, Thur et Canon ont eu un coût diminué Alors dans cette vidéo je ne vais pas vraiment essayer de prendre partie pour les deux groupes qui s'opposent Parce que voilà je ne veux pas m'attirer, on va dire je ne veux pas être pour certains et pas pour les autres Mais je vais donner mon avis de façon objective, dire ce que je pense de cette mise à jour Et donc voilà Donc le rééquilibrage du coup comme vous avez vu, Maguenar, Thur et Elimi ont pris 6 de coups Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte mais 6 de coups c'est énorme C'est une douzaine de niveaux, enfin mon niveau c'est, non peut-être une dizaine de niveaux on va dire 6 de coups, c'est énorme Donc je ne comprends absolument pas pourquoi ils ont fait ça Sachant qu'aucune version n'avait modifié Aucune version n'avait modifié les coups jusqu'à présent Et Gumi Europe c'est vraiment les seuls à avoir fait ça Donc autant Maguenar et Arthur qui sont des unités exclues Bah Gumi Europe dispose, on veut dire c'est eux qui gèrent, c'est eux qui voient C'est leurs unités donc c'est eux qui ont les droits dessus Le droit de changer leur coup, le droit de changer leur leader skill, tout ça Mais par contre ce que je trouve un petit peu inacceptable C'est le fait d'avoir changé par exemple Elimi Mais de quel droit une unité qui est sortie avant sur les serveurs japonais et global De quel droit ils se permettent de changer comme ça De changer comme ça les coups Enfin je veux dire c'est pas les unités de Gumi U Elimi par exemple est une unité classique du jeu Donc théoriquement Gumi U n'a absolument pas le droit de changer les coups comme ça C'est n'importe quoi Je pense que même quand les autres versions vont l'apprendre à mon avis Et eux ils vont se dire c'est n'importe quoi Alors dans, enfin connaissez mes gens J'ai vraiment vu deux clans s'opposer Ceux qui disaient que c'est n'importe quoi Qu'on va devoir refarmer On va devoir refarmer pour avoir les niveaux suffisants On va dire que tous ceux qui sont en dessous du level 200 dans les 250 Ils ne pourront pas équiper la team la plus chère du jeu C'est à dire la team la plus chère et la team de 242 coups C'est la team la plus chère du jeu pour l'instant Et je pense qu'en dessous des niveaux même 250, 260 On ne pourra pas équiper ces teams là Donc ils disaient que c'était n'importe quoi On va devoir refarmer Sachant qu'on est déjà à énormément de farm On va devoir encore refarmer Donc c'est n'importe quoi Donc excusez moi de ma voix J'improvise totalement Et en plus j'ai tourné une autre vidéo avant Donc là on va dire que ça fait 40 minutes que je parle Je crois un petit peu à fatiguer de la voix Et donc voilà Et donc le deuxième clan Ce sont les joueurs majoritairement au level Qui se disent Moi personnellement Enfin pour la plupart L'idée générale Je trouve que c'est mieux qu'ils aient fait ça Qu'un nerf simple et pur Des unités pétées Parce que vous savez bien que Magena et Arthur étaient totalement abusés Enfin Magena Et donc Ces joueurs là Sont des joueurs Presque tout le temps Au dessus des niveaux 240, 250 voire plus Et donc en fait Donc eux Ce qui les arrange C'est qu'ils ont Il y a eu une augmentation de coût Mais ils ont perdu le nerf des unités Donc c'est ça qu'ils ont toujours les unités aussi puissantes qu'avant Type Arthur, Magena, tout ça Mais ils peuvent toujours les équiper Donc eux personnellement Ils s'en foutent Ça leur change de rien Et moi je dis Enfin ils se mettent pas assez à la place de Moi encore ça va 218 ça va Mais ils se mettent pas assez à la place Des joueurs plus bas level Qui Qui peut-être maintenant Pouvez équiper 3 ou 4 7 étoiles Et ils avaient Arthur dans leur team Et là bim Ça défonce tout Par exemple Donc dans ma liste d'amis J'ai un ami Qui joue à la frontière également IRL Donc Tatsuya Bon je vous montre pas son idée Peut-être qu'il veut pas Peut-être qu'il veut pas Je ne sais pas Et donc Je parlais hier avec lui Et il me disait Je dois revoir les coups de toutes mes teams Parce que Il est niveau 170 Il pouvait équiper Je crois 4 7 étoiles Mais il pouvait pas équiper Notre unité Et là il va devoir mettre Il va pouvoir peut-être mettre Avant il peut peut-être équiper 4 7 étoiles Et une 6 étoiles Et là il va devoir peut-être mettre 4 7 étoiles Et genre Une Ou même moins Peut-être une 5 ou une 4 Ou même peut-être que 4 7 étoiles Parce que L'augmentation des coups Lui utilise Arthur Donc l'augmentation des coups C'est énorme Dans tous ces teams Il utilise Arthur En plus On a eu les donjons Enfin le donjon de Reign Aujourd'hui Les trials qui vont arriver C'est des épreuves Où il nous faut Magena Enfin Magena Arthur Et Nimo Sont tous ces unités Très très utiles Dans ces Dans ces épreuves là Et on se tape Une grosse augmentation des coups Et voilà Donc moi personnellement Enfin je vois ça un peu Comme un coup de couteau dans le dos De la part de Gumi Et Eu Je trouve que c'est un peu N'importe quoi ce qu'ils font Parce que comme vous le savez tous Le raid est énormément en retard Le raid est énormément en retard Et je crois que Il faut niveau 150 Je crois pour le raid Enfin je sais plus Donc le raid est énormément en retard Et Donc j'en discutais Avec la frog BF Et une des raisons principales Pour quoi le raid est en retard C'est que Ouvrir un nouveau serveur Parce qu'il faut un nouveau serveur Il faut ouvrir un nouveau serveur Et bah ça coûte Très cher Et donc c'est limite Au dessus des moyens Enfin De Gumi Et donc au lieu d'essayer De faire des Des raid Pour essayer de monter de niveau Parce que je crois que c'est Niveau 150 de raid Mais je suis pas sûr Mais je crois qu'il faut quand même Un minimum de level requis Donc pour faire des raid Pour de l'XP Pour que beaucoup plus de joueurs Soient Et le niveau requis Pour faire du raid Et qu'ils puissent plus facilement Ouvrir un nouveau serveur Et bah ils font ça Ce qui va décoriger Énormément de joueurs A jouer au jeu Je comprendrais Et je comprends absolument pas Leur logique La logique est partie Chez Gumi U Leur logique C'est qu'il y ait Le moins de joueurs possibles En fait j'ai l'impression Que Gumi U N'est qu'avec les gros joueurs Les petits joueurs On s'en fout Vous avez bien vu Que par exemple Ils donnent pas beaucoup de jeunes Il faut pas beaucoup d'even de jeunes Il faut pas beaucoup de frontier hunter Enfin Quand je dis gros joueurs J'ai l'impression que c'est que les cashplayers Ça que les freeplayers On n'a rien à foutre Alors que Déjà A l'époque de la US et la JAPE C'était à l'époque où ils en étaient Enfin A l'époque où on en est Où eux Où eux ils en étaient Donc il y a un jour 8 mois Ils avaient déjà plein de jeunes Ils avaient déjà beaucoup de frontier hunter Ils avaient beaucoup de cadeaux Ils avaient le raid qui avait ouvert Ils avaient plein d'event Ils avaient tout le temps des donjons à faire Et nous on a rien Alors s'il y a un jour Quelqu'un Bon Qui Qui est plus ou moins proche de Gumi Europe Bah Moi j'aimerais avoir des réponses Pourquoi ils font ça Où est la logique là dedans Où est la logique Un jeu Le but d'un jeu C'est pas de se développer D'avoir plus de joueurs possibles Non c'est Là Là Ils veulent tuer le jeu Enfin je sais pas ce qu'ils font Moi c'est mon ressenti Personnellement C'est vraiment mon ressenti Je trouve que ça absolument N'importe quoi Donc également vous Bah A tous les gars de cette vidéo Et qui Sont plus ou moins Atteints par Par ce patch Enfin cette mise à jour Je vous invite tous A lâcher des commentaires Pour donner vos avis Attention je ne veux pas Que ce soit Un lieu de De clash Mon espace commentaire Je veux qu'il y ait vraiment Des commentaires objectifs Que vous donniez vos avis Mais pas des Toi t'es con de penser ça Ou tout ça Non ça je veux absolument pas Je veux S'il y a des commentaires Si ça commence à partir En En Faille dans les commentaires Comme on va dire Un petit peu United Gamer Où il y avait quand même Des fois des petits Des petites Frictions on va dire Si ça commence à partir comme ça Les commentaires sont supprimés De toute façon Donc vraiment Je vous invite vraiment A donner vos avis Sur Sur Cette Cette mise à jour Donc sur ce Je crois que j'ai fait le tour De cette vie Ah oui Non pour finir J'espère que ce sera Les seules unités A changer de coût Parce qu'après Si ils font ça Ça va être quoi Enrich Je sais pas moi Viviane Cornelius Ils vont augmenter Le coût de tout le monde A chaque fois qu'il y aura Des nouvelles exclus Ça va être des coûts augmentés Non parce que moi J'espère vraiment Que ça va être La seule fois Ou alors Et même que Pourquoi pas Qu'ils remettent tout A la normale Parce que Au moins Les unités Classiques Genre type Élimo S'il vous plaît Au moins Donc voilà Donc c'est la fin Cette vidéo Sur Braffota Elle vous aura plu Moi j'ai plus vraiment De voix Je crois que je vais me taire Pendant une heure Parce que là Ça va falloir Les 24 minutes Que je parle Total Donc si Vous aussi Vous tenez A donner votre avis Laissez un commentaire N'hésitez pas Également A liker la vidéo Mais bon Voilà C'est une vidéo C'est une vidéo Entre guillemets Coup de gueule Donc n'hésitez pas également A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et en attendant La prochaine vidéo Qui sera plus joyeuse Et bah je vous dis Au revoir Allez Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz